Bon, nous sommes chez René Rébeau à la Villa Théâtre de Fabregat, Romain Bouteille de Fabregat et puis on va discuter un petit peu du passé mais un petit peu de l'avenir aussi. Juste une petite question René, rappelle-nous quand est-ce que tu as démarré le théâtre à La Seine ? C'était La Seine en 1962, j'ai créé la première troupe à La Seine en 1962 puis on a continué quoi et après ça a tellement marché que je me suis retrouvé à diriger le théâtre à Bain d'Or chez Ricard, chez Paul Ricard, chez Monsieur Paul Ricard et puis après bon la vie, plein de trucs. Au retour de Paris, oui. Justement parlons de Paris puisque tu as connu Romain à Paris au Café de la Gare. Là on dirait mardi, tu es à Paris pour l'enterrement. Le grand monsieur, 51 ans que je travaillais avec Romain, ça m'a profondément marqué, j'ai même failli tout arrêter. J'ai l'impression qu'il m'a dit « Oh grand, il faut continuer ». J'ai continué. Mais j'ai vraiment eu envie d'arrêter à la mort de Romain. Toute ma jeunesse foutait le camp, puis c'est un génie, Romain Bouteille était un génie. Alors Ricard, évidemment, il a créé Coluche, il a créé Miu Miu, il a créé Dewey, il a créé, enfin tous, mais bon, Coluche. Toute une génération d'artistes qui ont percé au cinéma. Au cinéma, mais au théâtre c'était lui, le théâtre c'était lui, puis c'est un mec qui n'a jamais voulu rentrer dans le système, qui était anarchiste à bloc, qui était fabuleux. Il est mort très pauvre, Romain n'avait pas d'argent à la fin, plus rien. Il te ressemble un petit peu donc. On a suivi, d'ailleurs on se le disait des fois, il me le disait, un parcours parallèle où des fois il me disait « mais t'es fou, t'es le dernier à garder une troupe 32 ans ». Les gens, il fait 32 ans qu'on travaille ensemble. Il était fou, mais il avait raison parce que c'est vraiment un esclavage et on ne pense plus à soi, on distribue. Romain distribuait tout. Quand il faisait un truc important où il y avait une certaine somme d'argent, il a distribué avec les autres. Sans le mot parce que j'ai horreur, mais en fait on a été les vrais communistes du théâtre tous les deux. Partage. Oui. Nous, pendant 32 ans, tous les salaires, tout ce qu'on a gagné, c'était partagé en 9, 10, 11 acteurs. Il n'y avait pas un grand salaire et un petit. Le mec qui disait « Monsieur est servi », il gagnait autant que celui qui jouait Keane ou qui jouait Cyrano. On partageait une égalité totale. Et puis, on créait beaucoup. J'ai dit « on créait » parce que la dernière fois, c'était Cyrano de Bergerac au Théâtre Galli, le 28 janvier 2019. Et tu as fait combien de places ? Et ça ne t'a pas donné envie de recommencer ? Ben, le Covid. C'est le Covid. Ah non, mais recommencer. Le Covid, il y a quand même des trucs bien dans le Covid. C'est que ça t'oblige à te poser des questions et tu te dis... Par exemple, le télétravail, les gens commencent à réaliser que ce n'est pas nécessaire de se lever à Paris à 4h du matin, prendre le métro pendant une heure, le RER si tu veux, aller rentrer au boulot, après repartir en sens inverse, arriver à te coucher parce que tu es creux. Ce n'est pas ça la vie. Alors, au télétravail, les gens se sont organisés différemment et... Oui, mais le théâtre, on ne peut pas faire du télétravail... Ah ben, ils en font maintenant. Ils font des enregistrements. Eh oui, hélas, oui. Et c'est tout sauf le théâtre. Mais ce n'est pas le théâtre, non. Non, mais par contre, c'est vrai que les grosses structures subventionnées, subvention, prostitution, parce que si tu veux des subventions importantes, il faut cirer les pompes à haut niveau. Bon, et puis, après, c'est pareil, ils se prennent aussi quand ils aient des subventions. Moi, j'en ai eu, quand la Porte d'Italie, j'avais d'énormes subventions. Bon, ben, finalement, il ne fallait pas dire si, il ne fallait pas dire ça. Il ne faut pas attaquer celui-là, parce que Dieu sait s'il y avait des choses à dire sur beaucoup de gens. Oui, parce que tu as côtoyé le côté politique de Toulon, de la région toulonnaise aussi. Oui, Maurice Arex, qui était un mec, quoi qu'en pensent les gens, vraiment super. Maurice Arex, François Trucci, tous, Léotard. Mais, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Dans la vie, moi, je les ai vus dans la vie, ce n'est pas du tout... Il y a le côté scénique, quoi, le côté... Ce qu'on dit à la télé, ce qu'on dit à la radio, mais pas... Dans la vie, Maurice Arex, c'est un mec très, très gentil, très bon, qui avait adopté quatre gosses, quand même. Attends, il n'était rien. Il n'était rien à l'époque. Il n'était pas... Il avait adopté quatre enfants. Tous les gens qui l'ont critiqué, qui s'adoptent quatre enfants d'abord ? Après, on verra. On pourrait me parler d'avoir du cœur. Enfin, bon. Et puis, bon, après, bon, j'arrivais au cas de Galie. Onze ans, onze ans. Et puis, l'année dernière, le patron de Galie, le directeur de Galie, qui était aussi l'impressario de Johnny Hallyday, de Philippe Léotard, Édouard Leperlier est mort. Et de rentrer dans Galie, ne plus le voir, ce n'est même pas que ça m'emmerde, c'est que... Je ne peux pas. C'est vide. C'est vide. Et je quitte Galie parce que je n'ai pas du tout envie, surtout que ceux qui l'ont remplacé n'ont aucune capacité à diriger un théâtre. Il y a plein de trucs à faire. Les entreprises de nettoyage, il y a les pompes funèbres, il y a plein de trucs, mais ils ne peuvent pas diriger un théâtre. Ce n'est pas pareil. Et en parlant de direction, ça fait combien d'années que tu as créé le théâtre, la compagnie pour Galie ? Je l'ai créé... Ah ben moi, on l'a créé tout de suite à Belgenre. Tout de suite, ah d'accord. Enfin, ça s'appelait le théâtre moderne de la jeunesse. Le TMJ, oui. Bon, à l'époque, oui. Il y a l'époque, bon, maintenant, le théâtre moderne de la jeunesse. C'était dans le sous-sol de Bertrand. On nous a donné les clés du portail. Et du coup, il savait M. Bertrand qui était... Il m'a dit, on a fait un théâtre. Le garage à vélocère n'a rien bâtissé un théâtre. On l'a bâti avec les maçons qui sont venus nous aider et tout. On a fait le théâtre qui, en même temps, est occupé par les instruments de jardinage. Mais il venait Georges Chelon, il venait plein de gens. Et tu as fait une création avec André Chédid avant. Ah ouais, là, on a créé... Alors, c'est fabuleux parce que maintenant, quand je vois qu'à la scène, il y a la médiathèque André Chédid, ça me fait doucement rigoler parce que dans les années... Je ne suis même plus l'année, je crois que c'est 74, du coup 72. J'ai fait venir André Chédid parce qu'on avait joué le montreur avec ce fameux théâtre de la jeunesse. On avait créé le montreur d'André Chédid. Et c'est la première fois qu'André Chédid a vu une pièce de théâtre. Elle est venue de Paris. Elle est devenue très amie. Et elle a vu pour la première fois le montreur, sa pièce. C'est la première fois qu'elle voyait une pièce d'elle sur scène. Et évidemment, ça a créé des liens énormes. Et souvent, on a fait des trucs tous les deux. Par exemple, la rue de Seine, j'avais écrit le scénario d'un roman merveilleux qui s'appelle L'Autre. Et c'était une femme extraordinaire aussi, André Chédid. Et maintenant, évidemment, quand elle est venue à la scène, mais personne ne savait qui c'était. Même pas moi d'ailleurs, parce qu'André Chédid, j'avais lu ses poèmes. Mais je n'avais jamais pensé qu'elle se déplace. L'ampleur qu'elle a eue. Ah oui ! Oh si ! Quand tu as 20 ans, que l'auteur te dit, je viens en train. Et bon, à l'époque, on n'avait pas de rôle. J'ai loué une chambre chez Salengro, à l'hôtel... Salerno. Salerno, Salerno. À l'hôtel des Sablettes, qui m'a coûté très cher. Mais elle a passé une semaine formidable. Elle était ravie. Elle était ravie de la pièce. André Chédid. Maintenant, il y a la médiathèque André Chédid. Comme si c'est eux qui avaient découvert André Chédid. Il y a 50 ans, je crée André Chédid. Elle est venue nous voir. Et tu as gardé des contacts avec tes anciens comédiens ? Non. Avec qui ? Avec Jean-Claude Nouraud. Jean-Claude, on a mangé ensemble dimanche. Sinon, non. Non. Donc, on revient à l'interrement de Bouteille, de Romain. Tu as rencontré des anciens compagnons de... Il y avait, non. Il y avait Sota et Guibet. Ah oui, c'est tout. C'est tout. Dommage. Ben, les gens oublient facilement ce que tu as fait pour eux. Et bon, on dit Mio Mio, tout ça, qui doit tout à Romain. Parce que s'il n'y a pas Romain, il n'y a pas Mio Mio. Il n'y a pas Deuer, il n'y a pas Coluche. Non, il n'y a pas Coluche. Bon, il n'y a personne... C'est lui qui a eu cette idée du Café de la Garde. Ce n'est même pas l'idée du Café de la Garde. C'était un théâtre anarchique. Et où on disait n'importe quoi et quand on voulait. Et c'est passé. Et ça passait. Ah ben, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... Ce n'était même pas de l'impro parce que ça partait dans tous les sens. On ne savait pas ce qui allait se faire. On ne savait pas ce qui allait être dit. On ne savait pas. Alors l'autre... Il n'y a pas de répétition, là. Ah non. Moi, même ici, je ne répète pas. J'ai horreur de répéter. Très peu. La répétition, ça détruit l'instantané. L'instantané, c'est ça. Justement, en parlant d'instantané, tu es en train de préparer un truc sur Bonaparte. Avec toi, tu le sais. Un petit peu, oui. Et donc, là aussi, je pense que c'est l'instantané. Ça a été l'instantané. C'est une pièce de théâtre extraordinaire. Il faut dire que l'instantané n'existe plus. Parce que depuis 16 mois, on attend. Ah, voilà. La pièce est prête. Ça fait longtemps qu'elle est prête. Ça fait 40 ans qu'elle est prête. Je voulais créer la Porte d'Italie. Quand on a créé la Porte d'Italie, dans les remparts. Mais bon, après, on l'a repris. On l'a adapté. Et là, depuis 16 mois, j'attends qu'on veuille bien donner des dates pour jouer à... Il n'y a toujours pas la date prévue. Pour jouer à Balaguer. Et en fait, on reparlera énormément. Parce que c'est un événement si extraordinaire. extraordinaire qui classe la Seigne dans les villes historiques d'Europe. Puisque c'est l'Europe. Napoléon, après, c'est l'Europe. C'est le premier européen. Et ça débute à la Seigne. Son aventure débute à la Seigne. Bonaparte. Il y a une phrase de Gabrieli qui m'a beaucoup pu. Il n'est pas là, ce soir. Robespierre. Napoléon, c'est Robespierre à cheval. Il aurait pu dire avec un sable. En fait, c'est vrai que tous les deux, Robespierre, c'est un mec fabuleux. Comme un noirci. Il a même dispersé ses cendres pour pas que les gens puissent recueillir sur sa tourme. Robespierre, c'est l'abolition des privilèges. C'est le droit de vote aux noirs, aux comédiens qui n'avaient pas le droit de voter, aux domestiques qui n'avaient pas le droit de voter. C'était un poète aussi. Et un poète qui a écrit des poèmes remarquables. Et puis, qui était contre la peine de mort. C'était Maximilien. Qui a fait abolir la peine de mort. D'accord, après, il est un petit peu employé. Ouais, on cherche. Mais au départ, il était contre. La révolution oblige. Il fallait le faire. Mais c'était un mec propre et pur. Alors c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et voilà, c'est le problème aussi. Et il y a effectivement beaucoup de points communs entre Bonaparte et Robespierre. C'est deux passionnés. Napoléon a moins de passionnés que Robespierre parce que Napoléon, finalement, tout le monde... Bonaparte. Bonaparte, tout le monde dit, il n'avait pas d'ambition du tout. Quand il vient à la Seine, qu'il prend la Seine pour libérer Toulon... Il ne sait pas ce qu'il va faire demain. Pas du tout. Il n'avait aucune notion de comment on peut devenir empereur. Il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Il n'a personne qui le remarque. Il ne peut pas se dire, tiens, je vais devenir empereur des Français. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, où des vanus-pieds disent, tiens, je vais devenir président de la République tôt ou tard. Avec le... Avec des compromis. Avec le soutien des médias. Voilà. On le sait. Mais à cette époque... Un coup de bardouin parce qu'il est très bon, le bardouin. Il n'y avait pas assez de médias pour... Mais enfin, Napoléon a su... Napoléon, Bonaparte, a su servir des événements pour être l'homme providentiel. Ce sont des événements qui l'ont créé. Qui l'ont créé. C'est comme De Gaulle. Quand De Gaulle prend l'avion le 18 juin de... Je crois que c'est à Bordeaux, à Nantes, je ne sais plus. Pour aller en Angleterre, il ne sait pas ce qui va arriver. Ce n'est pas vrai. Comment... Personne ne peut... Personne ne peut le savoir. De Gaulle n'a jamais dit... Tiens, je vais faire l'appel du 18 juin. Je vais devenir le grand Charles de Gaulle qu'il a été. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des événements qui font l'homme. L'homme providentiel. Quand on regarde ce qu'il a vécu... Tout seul, tout seul, ce mec. Comme Bonaparte était tout seul, ici, à la scène. Personne ne l'a regardé. Il était capitaine. En plus, il était grand et maigre. Il était mal habillé, sale. Il dormait par terre avec ses soldats. Les gens devaient se dire... C'est cette espèce de Van Gogh de la... Mais ils ne l'ont pas remarqué, d'ailleurs. Personne ne l'a remarqué. Et c'est phénoménal de partir de la scène et devenir l'empereur du monde, en fait. Parce que c'est ce qu'il a été jusqu'à Moscou. Tout ça par... Pas par ambition, parce qu'en fait, ce n'est pas comme des salopes comme Hitler ou quoi qui ont fait les dachos, tout ce que tu... Napoléon, il a quand même fait des trucs. Il nous a laissé le code civil. Et le problème qu'il a eu, je pense, c'est qu'à mesure qu'il prenait des territoires, c'est fini, il est laissé. Il l'a laissé à des incapables, son frère Joseph, Louis... Et évidemment, ça a merdé. Mais il n'a jamais voulu être dictateur de tous ces pays. L'Espagne, il l'a pris. Et une fois qu'il l'avait pris, il était quelqu'un comme le roi d'Espagne, Joseph, qui était de nullité totale, puisque il avait été obligé de s'en... Murat, qui était un grand maréchal, mais qui... Quand il a été roi de Naples, les Napolitains l'ont fusillé. Parce qu'un bus con, il est revenu. Il était parti, il s'était enfui, puis il a dit, bon, je crois que les gens m'attendent, je reviendrai. Il attendait avec le fusil. Tu parles aussi dans cette pièce, un petit peu, tu donnes la finalité de la sœur, de Napoléon, qui est enterrée entre... Alors, il y en a une qui est reine de Naples, puisqu'elle est plus de Murat, et il y a Caroline, qui fait partie de la famille Borghese, elle épouse un Borghese. Elle n'est rien du tout au départ, pareil, pire que lui, encore, plus rien. Elle a lavé le linge dans la fontaine de la Vallette, pour faire un peu de rond. Et elle épouse un Borghese, et elle est enterrée dans la famille Borghese, je crois que c'est à Florence ou à Rome, je ne sais plus. C'est Florence ou Rome, je pense que c'est Rome. Elle est entourée, autour d'elle, il y a deux cercueils de papes. Elle est enterrée entre deux papes. Attends... Ben, une finalité... Bon, tu me diras, mourir, ce n'est pas une finalité. Elle est quand même... Qui aurait dit que Caroline Bonaparte allait être enterrée... Alors qu'elle faisait les ménages à la Vallette. Oui, oui, oui. Pour nourrir la famille. Donc, il y avait quelques... Dans une pièce où elle dormait par terre... Trois pièces, il y avait. Il y a une petite plaque en face de l'église, il y a toujours... Il y a des gens extraordinaires. Ah, ils appellent ça la maison des trois empereurs, mais c'est complètement faux. Empereur avec un, c'est un peu long. Par contre, dans cette maison, donc, la famille Bonaparte était très, très pauvre, vivait que du subside d'une maigre pension qu'avait fait avoir un député de la convention qui s'appelait Salizetti, qui était Corse, qui était ami de la famille Bonaparte. Et ils avaient très peu juste de quoi manger. Donc, Pauline lavait le linge des habitants de la Vallette pour 4 euros, pour manger un peu mieux. Et dans cette maison, il y a trois pièces. Dans une, il dort Laetitia à la mer, avec la toute petite, qui va devenir reine de Vespali. Puis, il va y avoir Caroline, donc, qui va devenir princesse borghèse. Il y a Pauline, qui va épouser Murat, qui va devenir reine de Naples. Il y a Joseph, qui va devenir roi d'Espagne. Et Louis, qui va devenir roi de Prusse. Et Bonaparte, qui va devenir Napoléon. Et puis, ils passent leurs copains, leurs copains de Brienne, Sergent Bernadotte, qui va devenir maréchal d'Empire, vainqueur de Lodi, de Magritte, de Sterlitz, et qui va devenir roi de Suède. Et la soeur de Bonaparte, qui s'est mariée avec lui, devient reine de Suède, la troisième soeur. Et il passe Bernadotte, et puis il passe Murat. Murat, qui est le copain de Bonaparte, qui est rien que petit... Je crois qu'il était lieutenant à l'époque de Cavalerie, et qui va devenir le grand Murat. Ils ont tous leur nom... Un arc de triomphe. Hein ? Un arc de triomphe. Un arc de triomphe. Et puis, ils ont... Ils ont... Ils sont rien... Ils vont devenir un roi de Naples. Murat, attends. Et ça débute à la cingre. Au chemin de l'Evesca, en particulier, à la batterie des hommes sans beurre. Où ils rencontrent Juniot. Où il y a un Juniot qui... Il rencontre ce sergent Juniot. Un petit secrétaire. Qui lui... Ouais, qui... Qui écrivait sa lettre de... Venait de dicter le capitaine Buonaparte. Et... Il panemboulé. On les sort. Et il dit... Mon capitaine, plus besoin de sable. Comme à l'époque, il fallait du sable. Pour sécher votre lettre. Et qui tu es toi ? Juniot, dit la tempête. Il va devenir maréchal. Il va... Avec l'arcole, tout. Avec victoire d'arcole. Et venir le premier gouverneur des invalides. Et c'est au chemin de l'Evesca que ça se passe. Là, on connaît. Et la prise... Parce que les gens disent le fort Napoléon. C'est pas vrai. C'est un faux complète. C'est Napoléon III qui a fini ce fort. Qui a été inauguré d'ailleurs avec le... On n'a pas pu... Avec le Covid. Mais en 21. Il aurait 200 ans. Et l'année 21, c'était le fort Napoléon. Les 200 ans. Et la mort de Buonaparte. Et ça, ça se passe là. À la salle. Il faut absolument exploiter... Nathalie Biquet, elle a très bien compris. Et ça fait 250 ans que Buonaparte attend qu'on fasse un spectacle là-dessus. Alors, on arrive à temps. On arrive, on arrive. On arrive à temps. Et puis, il y a quand même... Au fort, il y a quand même... Miron. Miron qui... Miron. Miron qui rentre dans le fort. C'est Miron qui rentre en premier dans le fort. Et qui mourra au pont d'Arcole parce qu'il se couche sur Buonaparte. pour lui éviter de prendre une balle autrichienne. Il mourra sur le corps de l'empereur. Enfin, il n'est pas encore... Ouais, il est empereur. Il est empereur. Ouais, il est empereur. Et puis, il y a Marmont qui rentre du côté de la Seine à la baïonnette. Ils prennent le fort. Et là, il y a 2700 morts à la Seine, ce qui est énorme pour l'époque. Toulon avait 30 000 habitants. 2700 morts au fort Napoléon actuel. Le fort Mule Grave. Qui s'appelait le fort Mule Grave. Eh bien, on n'en parle pas. On n'a personne d'oublier. On n'en parle pas. 2700 morts, merde, c'est pas rien. En tout, il y a eu 8000 morts en 3-4 mois pour prendre Toulon. 8000. Les soldats de l'an 2, il ne faut pas les oublier. Je reviens sur l'association qu'avait créée notre ami Patrick Gabriel sur les soldats de l'an 2. Donc, on a réussi, il a réussi, à faire remettre une plaque, enfin, il y a 5 ans, au fort Napoléon, pour mettre en exergue le sacrifice de ces soldats de l'an 2. Ces soldats de l'an 2 qui ont remplacé l'armée... En 2, ça veut dire les soldats en 2 de la République. Donc, il n'y avait plus d'armée. L'armée, c'était les royalistes, tous les généraux étaient nobles. Quand tu ne pouvais pas dire généraux, c'était pas noble. De grande famille, enfin, grande famille, comme on dit. Et là, ces soldats sont partis nu-pied, les sans-culottes, pas de chaussures, pas de vêtements, les sans-culottes. Ils avaient n'importe quel pantalon et on leur avait donné un fusil, la plupart sans cartouille, et sept fourches. Et avec ça, ils ont libéré Toulon, les bains. Il n'y a pas une plaque aux monuments aux morts de la Seine. Les soldats de l'an 2, c'est la plus grande armée qu'il y a eu, parce qu'avec cette armée-là, c'est devenu la grande armée. C'est la prémisse. Tous ces soldats qui ont pris le fort de Bulgrave sont devenus des soldats de la grande armée jusqu'à Moscou. Et ça part de la Seine. Il faut lui donner une importance capitale. Et la ville, non seulement la ville de la Seine, contrairement à ce qu'on croit tout le monde, où il ne s'est jamais rien passé, soi-disant, non seulement a créé la légende napoléonienne, puisque s'il n'y a pas ça, il ne devient jamais Napoléon, et ensuite, elle a sauvé la République, surtout. Après Valmy, c'était la seule victoire de la jeune République. et sinon, les royalistes étaient en train de reprendre le pouvoir et la République disparaissait au bout de deux ans. C'est la Seine qui est le symbole qui a sauvé la République. Pour ça, je suis heureux que notre maire ait fait faire une grande Marianne sur le port que je trouve très belle. Même pas qu'elle soit belle, c'est que c'est Marianne sur le port, c'est les soldats de l'an d'eux, c'est la Seine qui a sauvé la République et qui doit être le symbole, le symbole de la France quand on est, surtout après les résultats des élections d'hier, quand des mouvements factieux cherchent à prendre le pouvoir, on a notre Marianne et on sait très bien qu'avec des fours, on peut abattre... On peut donner rendez-vous aux Seines Noires et puis aux Estivans. Surtout. Alors, on ne sait pas encore les dates mais je pense que... On va attaquer 16 mois sans théâtre, on est malade. Voilà, ça commence à être dur. Et un peu lourd. Et je pense que ça... Si ce n'est pas à balaguer parce qu'il y a quand même des choses prévues aussi à balaguer, ça, il sera à balaguer parce qu'il y a un grand spectacle énorme le mois de septembre. Mais moi, je veux quand même le faire avant parce qu'on peut préparer aussi les tigre-champs. Moi, mon spectacle, à cause du Covid, il y avait 120 choristes. Il y avait vraiment un gros, gros spectacle prévu au Fort Napoléon. Et puis, bon, le Covid, on ne peut pas répéter. Alors, j'ai décidé de le faire tout seul. Et puis, le Covid change beaucoup de choses. Et puis, franchement, jouer tout seul une heure et demie, c'est... C'est un beau spectacle. Ah, c'est bandant. C'est formidable. C'est formidable. Donc, on donne rendez-vous... C'est formidable. On donne rendez-vous donc au Seigneur à bientôt. Il veut le savoir. On attend les dates. On attend les dates que doit donner la mairie de la Seine. Mais en ce moment, c'est vrai. Qu'on va nous donner. On ne le sait pas. Ouais. Mais il y a les élections. Mais je pense que ça va se faire. Et surtout, ce grand spectacle que veut faire Nathalie où toute la Seigneur est invité à participer à une énorme... Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ça sera en septembre. Ouais. Mais bon... Moi, je veux faire de cette pièce un roman. C'est un roman, ce qui se passe. La naissance de Napoléon, c'est un roman. Parce que... Mais tu vois, je pense que... Enfin, j'ai vu un petit peu... J'ai entendu aussi tes arguments. Et c'est une pièce où tu vas mettre tout ton enthousiasme et toute ta force. C'est un spectacle extraordinaire qu'on va voir. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir. L'enthousiasme, je l'ai un peu perdu avec la mort de Romain. J'ai failli arrêter. Et puis bon, comme j'ai dit au début, Romain m'a dit « Ah, grand, il faut continuer. » Alors, j'ai continué. Mais c'est vrai que je ne m'en remettrai jamais de la mort de Romain. Parce que, comme disait Coluche, tout ce qui ne m'a pas appris, je lui ai volé. Et c'est vrai que... Moi, maintenant, je ne me rends compte. J'y ai volé beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées de café-théâtre. Ça n'existait pas le café-théâtre à l'époque. Tout le monde s'appelle café-théâtre. Un bar, il offre à boire du whisky, du pastille. Café-théâtre, non. Romain Bouteille, c'était un théâtre-café. Mais pas un café-théâtre. Et les gens venaient et il y avait une ambiance extraordinaire. Puis c'était en 1969, c'est après les événements de la révolution de 1968. Il y avait encore l'ambiance. C'est une époque merveilleuse où il était interdit d'interdire. Les slogans « Sous les pavés, la plage ». Il est beau celui-là. « Sous les pavés, la plage ». Eh bien non, la plage n'est pas loin. On n'a pas les pavés, tant mieux. C'était extraordinaire cette époque. Les Seignois appartiennent, sans le savoir, il faut qu'ils sachent, à un fœtus de la République. C'est eux qui se sont battus. Parce qu'ils se sont battus pour prendre Toulon. Toulon, il ne s'est rien passé. On dit la prise de Toulon, il ne s'est rien passé à part la fuite des Anglais. C'est à la scène que tout se passe pendant quatre mois. c'est une bagarre générale. Au Quatre-Moulins, à Brégaillon, évidemment, à Batterie des hommes sans peur, à Faux-Bregard. Faux-Bregard. Les gens disent pas Bréga, mais c'est Faux-Bregard à l'époque. Et il s'est passé des événements extraordinaires où la scène sauve la République. Toulon était royaliste et la scène était républicaine. C'est pour ça que la grande mariade que Nathalie Bittier a fait faire, c'est super, parce que la scène c'est le symbole de la République. C'est le fœtus de la République. La ville de la Seine a sauvé la République. On serait royaliste. Tu me diras ce qu'il n'y a pas en plus. Après, de créer un empereur et après de revenir à la nouvelle République et de revenir à Charles X, à Louis-Philippe et de créer un empereur qui était Napoléon III qui n'avait rien à voir avec Napoléon puisque c'était le fils de sa femme, Joséphine de Beauharnais. il n'a jamais été dans la famille de Napoléon. Et après, il y a eu Louis-Philippe. Il va savoir ce qu'il va y avoir. Ils sont prêts à crier vive le roi. Ils sont prêts à crier vive l'empereur. Vive l'armée. Oh putain, oui, vive l'armée, ça s'arrête. J'espère mourir avant d'entendre ça. Mais bon... Ils sont prêts les gens à dire il n'y a que l'armée qui peut nous sauver. Il y a même des généraux qui sont prêts à sortir les beaux uniformes dorés parce qu'ils ne sont pas très sales leurs uniformes. Ils n'ont pas tellement de boue sur eux. Les tranchis ne doivent pas savoir. Ils doivent croire que ça... Il n'y en a plus. Il n'y a que les ordinateurs. Ouais, ouais. Murat, Murat était sur son cheval et à coup de sabre. Tous les maréchaux d'Empire... D'ailleurs, quand ils prennent le fort de la Seine, Miron rentre, il est tout ouvert de partout. Dugomier est blessé gravement. Bonaparte a pris un coup de baïonnette dans le mollet. Et Victor, qui va devenir grand maréchal d'Empire, Victor a le ventre ouvert quand il rentre dans le fort. Et à la tête de leurs hommes, ils massacrent les Anglais à coups de baïonnettes. C'est quand même des généraux qui sont à la tête... Enfin, ce n'étaient pas des généraux en plus. Non, pas d'accord. C'est des sergents, mais à la tête de leurs troupes. Un chapeau ! Parce que maintenant, à part le général Leclerc, je ne vois pas du tout... Leclerc était sur son char en tête de la 2e DB. Mais les autres, ils envoient d'abord voir ce qui peut se passer puis après, on arrive pour faire le discours. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501